Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit tuto sur comment enregistrer les jeux se trouvant sur la Xbox One à partir de l'ordinateur avec le système Windows 10 uniquement. Donc pour commencer, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Xbox. Voilà, Xbox application, normalement il sera de base installé, ou sinon vous pourrez le trouver dans le Windows Store. Donc vous avez l'application Xbox qui se lance, au démarrage vous allez avoir un petit encadré vous demandant de vous connecter, donc là vous renseignez votre compte Xbox dedans, et donc après vous arrivez sur cette page, donc avec votre accueil bien évidemment. Une fois que vous arrivez sur cette page là, vous allez directement à gauche, sur la partie connecter, donc juste au dessus de paramètres, donc connecter. Donc la main est déjà référencée, mais pour vous vous allez aller dans ajouter un appareil. Si votre Xbox est sur votre réseau Wi-Fi, donc sur votre internet, elle va se présenter à ce niveau là. Si elle ne l'est pas, je vais vous montrer, donc là ils vont vous demander l'adresse IP de votre Xbox, donc je vais vous montrer juste après comment la trouver. Donc si vous l'avez, vous cliquez dessus, simplement il va faire la connexion avec les différents paramètres. Vous allez sur tester la diffusion, démarrer le test, ça va vous dire avec quelle qualité vous allez pouvoir enregistrer vos vidéos, donc soit supérieure, moyenne ou inférieure, ça dépend de votre connexion. Donc ça peut prendre un petit moment. Donc là vous allez pouvoir voir les paramètres, donc il a fait le test dans toutes les qualités, donc inférieure, moyen, supérieure, très élevé. Donc de mon côté il n'y a pas de problème, il n'a pas eu de soucis vu que tout est vert. Donc une fois que vous avez pu trouver ça, vous retournez donc dans ce connecté, voilà. Vous allez dans flux, donc là il se connecte directement à la Xbox, voilà connecté. Donc aucune manette connectée, je vais connecter ma manette. Voilà. Alors à ce niveau là, maintenant pour savoir les paramètres, vous allez dans le côté paramètres, tous les paramètres, voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous allez dans réseau, paramètre réseau, paramètre avancé. Et là vous allez avoir donc votre adresse IP qui se trouve sur le côté. Adresse IP, donc masque sous réseau, passerelle. Qu'il va falloir rentrer quand vous arriverez dans ajouter un appareil. Ça sera celle-ci qu'il faudra rentrer pour qu'elle la trouve automatiquement. Une fois que vous avez rentré votre adresse, hop, donc sur le dessus normalement, hop, on tourne sur l'ordinateur. Vous aurez sur la barre du dessus, arrêter la diffusion, ou réactiver, réactiver, aller à l'accueil. Et c'est surtout cette icône qui va nous intéresser. Hop, la diffusion donc moyenne ou haute, selon votre connexion. C'est le tissu de diffusion, à la limite on s'en fiche, c'est à quelle vitesse ça va enregistrer. Mais sinon, ça va se passer surtout dans, hop, donc là on va arrêter la diffusion. Donc ce sera de ce côté-là, vous allez dans paramètres. Une fois que vous êtes dans jeu DVR, vous allez voir à ce niveau-là, enregistrement en arrière-plan, extrait du jeu, enregistrement des captures, audio, encodage vidéo. Donc c'est uniquement à ce niveau-là qu'il va falloir définir vos paramètres pour le visionnage et pour l'enregistrement. Donc vous pouvez choisir soit d'enregistrer une heure, donc vous, vous aurez la possibilité de mettre plus ou moins. Au niveau de l'Odio, pareil, vous aurez la possibilité de le mettre en haute définition, si je puis dire. Mais par contre, petit bémol, pour faire ce type d'enregistrement via la Xbox directement, il vous faut un paramétrage spécifique sur votre ordinateur. C'est-à-dire d'avoir au moins une configuration, on va dire, potable, afin qu'il puisse, on va dire, gérer le logiciel ainsi que l'enregistrement sans qu'il y ait de bug. Donc moi, mon ordinateur actuel ne parvient pas à pouvoir faire cet enregistrement ainsi que l'Odio. Je vous mettrai dans la description le minimal requis afin de pouvoir faire tourner les enregistrements. Un peu plus haut, vous pouvez voir les raccourcis clavier à partir de l'ordinateur pour voir directement les captures d'écran, démarrer l'enregistrement, éteindre l'enregistrement, ces choses-là. Et donc au-dessus, prendre les captures, vous pouvez l'activer ou le désactiver, ça n'a pas d'importance, comme vous voulez. Qualité de vidéo, pareil, encodage de la vidéo, vous aurez le choix, qualité standard, donc c'est pareil que dans diffusion, élevé, inférieur, moyenne ou très élevé. On va faire une petite démonstration. Donc flux, on retourne là-dessus, ça se connecte. Continuer. Voilà. Donc là, vous voyez bien le jeu qui apparaît sans problème. Donc la qualité sera la même, bien évidemment. Et vous pourrez enregistrer donc soit, comme vous le disiez, soit avec le logiciel intégré à la Xbox, soit avec un logiciel extérieur qui fera exactement la même chose et dont les paramètres seront beaucoup plus, on va dire, à votre choix. Alors, ce petit tuto va toucher à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada